Musique Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, ce soir c'est Régis Godegg, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président du groupe des élus verts à la mairie de Toulouse. Alors on va parler un petit peu de Patrick de Védiant qui est venu aujourd'hui, qui a fait une déclaration il y a quelques minutes d'ailleurs, c'était aux alentours de midi et quart. Et il est venu ici en région pour faire la promotion, disons, du plan de relance de l'économie, mais au plan régional. Et visiblement, ses arguments, ou en tout cas ce qu'il a essayé de mettre en œuvre, ça ne vous plaît pas beaucoup ? Disons que c'est sur l'esprit du plan de relance qu'on est très critique. On pense qu'il y a un phénomène majeur qui s'est passé quand même par cette crise financière. C'est un krach mondial inédit. Et je pense que ce n'est pas simplement en appuyant sur l'accélérateur pour relancer et recommencer comme avant, comme si ce n'était rien passé, qu'on va vraiment entamer une mutation de société comme on pense qu'on a vraiment besoin. Alors un plan de relance, déjà, c'est à la base, vous êtes pour ou plutôt contre ? Un plan de relance sur l'investissement, oui, on est pour. On est pour parce qu'effectivement, il faut remettre en marche la machine économique, mais surtout, il faut engager une mutation de société. Ce qu'on voit, c'est que le développement économique tel qu'on l'a connu depuis un siècle et demi, il est basé sur une ressource, sur le pétrole, sur la combustion des énergies fossiles et sur le modèle d'une production et de l'énergie à bas prix. Et aujourd'hui, on voit que ça, ce n'est plus possible, ça ne fonctionnera plus. Pour les générations qui viennent, continuer sur ce modèle-là, c'est complètement irresponsable. Alors là, il est venu nous présenter le plan régional. Avant d'en arriver à la région, on va peut-être parler déjà au niveau national. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan de relance ? On ne prend pas assez en compte le vert, disons, la partie écologique ? Alors, première question, la question de comment on finance le plan de relance. Pour moi, le plan de relance, c'est complètement antinomique avec le bouclier fiscal, une des premières mesures mises en place par le gouvernement Sarkozy, qui finalement est un cadeau aux plus riches. Et puis, toutes les niches fiscales qui sont mises en place par la suite renforcent encore cette question-là. Donc la première question, c'est d'abattre ce bouclier fiscal, de le mettre à plat, et puis vraiment de dégager des ressources nouvelles sur les entreprises, sur les plus riches dans notre pays. Et avec ces ressources-là, là, on sera déjà en capacité de financer quelque chose d'envergure. Ensuite, ce qui est mis en place, c'est pour beaucoup une anticipation des projets qui étaient déjà existants. Donc rien de nouveau sous le soleil, on n'a rien écouté, on n'a rien compris de la crise économique. Simplement, on essaie d'anticiper les investissements. Et nous, si on avait mis en place un plan de relance, on l'aurait ciblé beaucoup sur la question des transports en commun, la question de la mutation de la société, comment se désintoxiquer de la voiture et du camion, comment financer un grand plan pour le ferroutage, pour le fret ferroviaire à l'échelle française, mais à l'échelle européenne, pourquoi pas ? Et là, dans le plan de relance, on ne voit rien. C'est tout ça qu'il faut retirer de la crise financière. C'est le son-là qu'il faut en tirer, c'est-à-dire revenir sur des transports plus propres, sur une politique des transports en commun, sur ce genre de choses. C'est ça que vous retirez de la crise financière ? Dans la crise financière, il n'y a pas qu'une question de spéculation. Il n'y a pas qu'une bulle spéculative qui aurait explosé comme ça d'une manière assez... comme un hasard. Parce qu'on a l'impression, à gauche, à droite, mais aussi parfois à gauche, que finalement la crise financière, c'est quoi ? C'est un incident de parcours. Hop, on se relève, on fait comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'y avait que le volet économique, finalement. Oui, exactement. Alors que, quand même, on peut le relier à la question du pétrole cher. Le prix du pétrole au début de la crise financière, ce n'était pas rien. Il y avait un élément très, très, très fort qu'on essaie de masquer. Et je pense que maintenant, il est évident pour beaucoup de gens, on l'a vu dans les élections européennes le 7 juin notamment, pour beaucoup de gens qu'il faut changer de modèle économique. Et donc, ça veut dire préparer les générations futures à vivre en consommant moins. d'énergie. Et donc, ça veut dire des investissements. Oui, il y a beaucoup. On a besoin d'énormément d'investissements. Et des investissements pour une société sobre. Alors, ces investissements, il en avait été question dans le Grenelle. Ça aussi, vous le reprochez, qu'on ne reprenne pas assez les idées du Grenelle pour ce plan de relance ? Oui, dans le plan de relance, on ne voit pas grand-chose. Il y a des éléments grenélo-compatibles, on peut parler comme ça, mais on ne sent pas l'esprit d'une mutation de société, loin de là. Par exemple, il y a tout un volet sur le... La seule partie qui concerne le transport, c'est de la voirie routière. En Médie-Pyrénées, la seule partie qui concerne le transport, c'est la voirie routière. Ici même, à Toulouse, on est en train d'essayer de mettre en place un plan de déplacement urbain qui soit ambitieux pour qu'enfin Toulouse ait l'infrastructure de transport en commun qu'elle mérite. le gouvernement ne finance rien là-dedans. Alors, le plan de relance régional, on en arrive là maintenant. Quelles sont les problématiques régionales réellement qui n'ont pas été abordées par ce plan de relance ? Il faudrait relocaliser l'économie à l'échelle régionale. Est-ce qu'on a toujours besoin de faire venir les produits du plus loin possible sous prétexte qu'on est dans une société de libre marché ? Est-ce qu'on ne peut pas favoriser les produits en circuit court ? Ça, ce serait intéressant pour l'échelle régionale. Il y a beaucoup, il y a tout un volet agricole au Médie-Pyrénées qui est très important. Comment vous expliquez ça ? Parce que d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le fait que les hypermarchés importaient plus de produits alors qu'on les avait nous-mêmes à côté. Voilà. Dans la région notamment, puisque dans notre région, il y a pas mal de produits frais. Et puis pour aller encore plus loin, sur les produits bio, en France, on consomme beaucoup plus de produits biologiques. On en consomme plus qu'on en produit. Il faudrait investir un plan de reconversion, aider les agriculteurs à changer de modèle. Mais là, je pense qu'il n'y a pas la volonté politique réelle de le faire. Et effectivement, que d'un côté, on a un discours et de l'autre côté, on a les pratiques qui sont finalement les pratiques du passé. C'est le modèle de pensée productiviste, classique, duquel un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes, de par leur génération, de par leur formation politique, n'arrivent pas à sortir. Et c'est là-dedans que nous, au niveau des Verts, d'Europe Écologie, on essaie de donner un bon coup de pied à la fourmière pour changer les mentalités. Régionalement, au niveau écologie, qu'est-ce qui a réellement à changer ? Et qu'est-ce qui a changé dernièrement aussi ? Il faudrait, pour Toulouse, pour la métropole toulousaine, anticiper une reconversion industrielle. Je pense qu'une économie qui est autant basée sur l'aéronautique, ce n'est pas un modèle qui est sain. Ce n'est pas un modèle qui est sain. Trop dépendant ? Trop dépendant de l'aéronautique, bien sûr. Donc, il faut mettre en place d'autres filières. Il faut réfléchir à la production d'énergie. On a des ressources très importantes en Médic-Predé. Et à la reconversion agricole, on a quand même une région qui est très productrice sur le plan agricole, mais qui est dépendante de grandes monopultures. Et là, on peut remettre en place une biodiversité agricole, on va dire, avec le modèle polyculture-élevage et quelque chose qui soit de qualité. Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui à la fois la municipalité, le conseil régional, le conseil général, sur cette crise-là ? Est-ce que c'est forcément le gouvernement qui doit aider ? On parlait des agriculteurs, par exemple. Est-ce que vous, vous avez, en tant qu'élu, le moyen d'agir ? Les moyens d'agir ou il n'y a que le gouvernement qui peut vraiment agir là-dessus ? Non. Les collectivités ont encore aujourd'hui les moyens d'agir. Des moyens qui sont relativement importants pour ce qui est de la construction de la ville, toute la partie urbanisation. Toulouse est victime de son étalement urbain parce que son développement n'a pas été maîtrisé. Donc on a aujourd'hui des mobilités complètement délirantes parce qu'on habite très loin de la zone où on travaille et de la zone où on a ses loisirs, où son commerce. D'où le problème des transports en commun. D'où le problème des transports en commun. Donc là-dessus, on peut agir, mais c'est à l'échelle de 15-20 ans la manière dont on construit la ville. Aujourd'hui, nous par exemple, pour revenir à la question de l'alimentation et de l'agriculture, on met en place un système pour introduire les produits bio dans les cantines scolaires et on met en place des cahiers des charges sur la question de la distance. Par exemple, on introduit des facteurs sur la consommation de CO2 pour favoriser les produits locaux par rapport aux produits qui viennent de très loin. C'est cet ensemble de choses qu'on peut faire. Mais là où je suis inquiet, c'est la manière dont le gouvernement est en train de changer la marge de manœuvre des collectivités locales et notamment avec cette fameuse suppression de la taxe professionnelle. On sait que dans les années qui viennent, il n'est pas sûr que les collectivités locales puissent financer tout ce qui est de leur responsabilité. Donc on risque d'avoir des moyens qui sont d'autant plus restreints. C'est le désastre du mandat de Nicolas Sarkozy. C'est qu'il est en train de couper les marges de manœuvre politique qui peuvent exister et tout ça dans un calcul assez politicien disant les collectivités locales sont plutôt à gauche, le gouvernement est à droite. Et bien je vais faire baisser l'impôt au niveau de l'État pour dire que c'est les collectivités locales qui l'augmentent. Autrement dit, la gauche c'est l'augmentation des impôts, la droite c'est la baisse. Alors qu'il y a un certain nombre de mesures de services publics qu'il faut assumer et il faut les financer. En dernière petite question, ça a un peu à voir. Il y a un grand débat qui s'est ouvert hier sur la fameuse deux fois deux voies entre Toulouse et Castres. Vous voyez ce projet de quel œil ? Non, on n'y est pas favorable. D'abord, il faut savoir que ça coûterait très cher aussi pour les personnes qui l'utilisent. On parle de 15 euros. 15 euros pour un aller-retour. Toulouse-Castres. Ou un aller simple, je ne sais plus exactement. Mais on pense surtout qu'il faudrait développer le réseau de transport en commun. Là encore, des trains... Entre Toulouse et Castres aussi. Train express régional, cadencé, avec des capacités interchangeables entre les gares, entre les modes de transport, ici métro, la tramway. Le tram-train aussi, on en parle pas mal. Le tram-train exactement, qui permet effectivement d'avoir un train express régional qui vient sur une infrastructure tramway, donc on espère le développer à Toulouse. Et je pense qu'il faut aussi que les autres villes de la région puissent se développer économiquement par elles-mêmes et ne soient pas toutes dépendantes non plus de la ville centre qu'est Toulouse. C'est ça qui est en question. Merci beaucoup Régis Godec d'avoir répondu à nos questions. De rien. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel invité du jour. Sous-titrage ST' 501